bonjour à tous c'est sandra bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler aujourd'hui de l'oracle chakra du coeur et aussi et surtout parce qu'il vient de sortir l'oracle du chakra du coeur mais l'extension de 18 cartes comme je l'ai fait je vous fais une vidéo là comme je l'ai fait pour une mission de vie pour parler de l'extension aussi alors ces oracles que dire sur ces oracles alors déjà ça va parler d'amour de sentiments de la de l'âme sœur bien évidemment alors c'est un oracle qui a été des ce sont des oracles qui ont été créés par isabelle serf et c'est la collection les oracles 10 ans ils sont parus aux éditions exergue et c'est wild amanda qui a fait les illustrations alors pour le premier coffret c'est un jeu de 42 cartes et l'autre l'extension c'est de 18 cartes alors on va commencer à détailler alors je vais pas montrer toutes les cartes du premier coffret parce que bon connaît enfin on connaît ce beaucoup beaucoup de personnes connaissent donc on va plus s'étendre sur l'extension donc il ya un joli petit livret explicatif qui est qui est très bien avec la petite illustration en couleurs et donc pour ceux qui ont envie de s'y référer qui ont envie de s'y référer il ya l'explication de la carte et la carte est composée en deux parties je vais en prendre une au hasard voilà tu connais déjà ton âme sœur elle est composée en fait de deux parties 3 en comptant l'illustration le le mot clé de cette carte l'indication comme vous préférez et là en en plus petit en bas en fait ça vous donne comment dire ça complète votre tirage en fait ça le précise en en datant voilà donc le livret comme tous les livres et donc au départ elle vous met un petit mot sur la prise en main avec des indications pour faire le tirage de la méthode pour dater après vous suivez votre intuition en fait vous faites comme comme bon vous chante en fait comme vous le ressentez voilà et les quatre pour vous en montrer un peu je trouve il est très simple mais en fait simple et efficace les illustrations je les trouve magnifique donc vous voyez il ya sur toutes les cartes il est possible de dater et alors chose importante n'est pas que pour trouver l'âme sœur ça concerne l'amour en général donc même si vous êtes avec quelqu'un actuellement cet oracle on peut s'en servir aussi pour pour faire un tirage même si on a quelqu'un dans sa vie c'est pas que pour les personnes célibataires qui veulent qui veulent voilà avoir des indications pour rencontrer leur âme sœur donc le dos de la carte il est comme ça très joli donc dans les tons dans les tons roses et les tranches sont métallisées roses voilà donc je range pas les cartes parce que on va s'en servir après donc on va parler de l'extension qui est sorti il ya pas très longtemps qui en fait complète le premier évidemment l'extension le petit livret à tente différente donc vous allez dire ça marche pareil en tout cas pour le début du livre toujours un petit mot de départ des conseils pour le tirage pour ceux qui qui voudraient savoir comment faire ou sinon comme d'habitude vous suivez votre intuition et et ensuite l'illustration et là aussi c'est composé en deux parties sur la carte par contre sur l'extension la petite différence bon il y en a il y en a d'autres aussi mais là j'y viens j'y viens maintenant en bas ce n'est pas pour dater c'est le travail émotionnel qu'on vous conseille que vous avez peut-être besoin de faire par rapport aux sentiments à votre vie sentimentale et là c'est le travail émotionnel c'est à traiter les blessures d'injustice si la vidéo n'est pas trop longue je ferai un tirage après ou sinon j'en ferai un à part parce que ça mérite qu'on s'y attarde les sentiments peut-être je pense que je ferai une vidéo à part je fais un petit peu de place avec les livrets je vous mets les deux boîtes alors pour comparer les deux jeux en fait donc le premier et le deuxième les dos sont pareils les illustrations alors comme pour l'oracle mission de vie l'extension je trouve que les cartes sont sont plus colorés les motifs ressortent davantage et si on prend deux à peu près voilà je trouve que vraiment les motifs les couleurs ressortent davantage par rapport au premier ensuite les poser comme pour le mission de vie l'original enfin le premier le premier sorti les cartes sont sont brillantes vraiment très glossy et pour l'autre l'effet est un peu plus mat en fait voilà c'est vraiment les mêmes petites différences qu'avec l'oracle mission de vie et point de vue taille aussi c'est pareil il y a une légère légère différence est ce qu'on voit bien voilà légère différence de taille alors peu je sais pas peut-être il y en a ça va gêner mais moi pas vraiment en fait c'est vraiment pas grave parce que de toute façon voilà on laissera les cartes parler les cartes vont venir donc c'est vraiment c'est vraiment léger mais c'est c'est pas le plus car pour ma part personnellement c'est pas le plus important l'important c'est forcément même les messages qui sont délivrés à l'aide de ces oracles alors soit vous faites la méthode vous en utilisez vous utilisez le premier et après vous compléter avec avec l'extension ou sinon vous mélangez le tout et voilà donc je vais vous montrer les cartes de l'extension voilà ça ça fait partie du premier jeu alors on y va je vous montre les illustrations donc le mot l'illustration le mot clé et le travail émotionnel à faire donc la blessure de trahison les peurs l'émotionnel à traiter c'est le bien-être personnel et alors là quand on joint les deux c'est vraiment très complet travail du passé je pense que plus je vais faire une vidéo à part pour 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 que ce soit plus complet en fait un tirage à part vous voyez vraiment les illustrations elles sont très belles je trouve que ce jeu est délicat et on ressent beaucoup de douceur alors même si des fois il y a des messages bon qui sont pas très qui sont pas très sympas à à voir à sortir aux gens mais c'est entre guillemets c'est la vie c'est voilà ça fait partie de nos expériences de notre chemin de vie voilà c'est notre vie ou le karma on Vraiment très bonne idée d'avoir sorti une extension de ces jeux, vraiment ça complète bien et je vous dis ça marche aussi bien pour quelqu'un qui est célibataire que pour quelqu'un qui est déjà avec une personne, alors qui avec son âme sœur ou pas encore parce que de toute façon l'oracle le dira, après rien de grave à ne pas être tout de suite avec son âme sœur, ça fait partie de la vie et voilà, alors je vais prendre juste l'extension avec le livret et vous montrer ce que le livret dit par rapport, voilà, quand on tire, quand on tire une carte, alors on y va, on va voir, donc là vu que je commence à faire un tirage, bon si quelqu'un veut avoir un renseignement sur sa vie affective, amoureuse ou sa future, donc on se concentre et puis on va voir ce que l'oracle a nous dire, et on prendra le livret, voilà, une carte qui sort, l'instant présent, donc là je n'utilise pas le travail émotionnel à faire, là j'ai tiré une carte, ce n'est pas ce que moi j'ai demandé, là j'ai pris pour avoir des renseignements, pas, je n'utilise que l'instant présent, donc là déjà pour moi, comme le dit la carte, de vivre l'instant présent, de, à la limite de ne pas trop se compliquer la vie, on risquerait de se créer des blocages, même si on a des attentes, il faut lâcher prise, voilà, il faut se faire plaisir, il faut un peu lâcher, il faut lâcher prise, il faut moins se focaliser, vouloir à tout prix, il faut vivre l'instant présent, avec plus de légèreté, il faut se laisser aller là, voilà, j'en reprends une autre, ah ben, j'ai décidé de regarder le dos de la carte pour avoir une indication supplémentaire, parce que je l'ai senti comme ça, et là, voilà, on me parle de contrôle, là vous êtes dans le contrôle, donc ça va très bien avec la carte de l'instant présent, voilà, il faut être moins dans le contrôle, la carte petit, et ça va très bien avec la carte instant présent, voilà, il faut un peu moins se focaliser, alors, je pense que c'est, voilà, à tout prix le fait, bon, attendez, relation sauveur-sauvée, je pense, vraiment, que là, il ne faut pas, ça crée des blocages, là, en fait, vraiment, il faut laisser les choses arriver, de toute façon, c'est écrit, donc, donc, il faut vraiment, il faut vraiment lâcher prise, et là, la carte qui vient de tomber, c'est la relation sauveur-sauvée, alors, attention de ne pas, cette carte-là signifie, attention de, comment je la ressens, soit de, enfin, de vouloir à tout prix être avec quelqu'un, et prendre quelqu'un qui, en fait, émotionnellement, actuellement, n'est pas bien, et, du coup, ben, voilà, vous, vous jouez, en fait, le rôle du sauveur, pour, pour être, en quelque sorte, utile, alors, attention à cette relation sauveur-sauvée, vouloir à tout prix être utile à quelqu'un, et, du coup, être avec quelqu'un pour jouer cette relation-là, on va regarder, tiens, d'ailleurs, ce que dit cette carte dans le bouquin, dans le guide, alors, on va, tu peux être dans une relation sauveur-sauvée, c'est-à-dire une relation où tu donnes le maximum de toi-même pour aider ou pour sauver l'autre, tu t'en rends compte, car tu n'es pas à l'écoute de tes besoins et de tes attentes dans cette relation, toutes tes pensées sont concentrées sur l'autre, et tes actions, également, donc, oui, c'est quelque chose de, en fait, on se rend bien compte, là, que c'est quelque chose de, de, de pas sain, en fait, cela peut être un schéma qui se répète pour toutes les relations, comme cela peut concerner une seule relation, tu t'adaptes en permanence à l'autre et tu souhaites lui donner toutes tes capacités pour qu'il ou elle puisse se relever et pour qu'il ou elle t'en rends compte, tu oublies le tien, en te concentrant sur l'amour de l'autre, tu t'oublies toi-même, dans ce type de relation, lorsque le sauver va mieux, il s'en va et tu te sens alors désemparé, car tu as tellement donné et tu es épuisé et lassé, soit tu es actuellement dans ce genre de relation, ou soit tu as encore des cicatrices relationnelles, prends conscience de ce schéma relationnel pour comprendre ton enseignement et pour être dans une énergie de nouveau départ, voilà, pour briser, en fait, ce, bah, ce cycle qui se répète, en fait, tant que ce n'est pas traité, ça se répétera, donc quand tu crées ce genre de relation, c'est ta façon de t'aider, de travailler sur toi et d'être dans une libération émotionnelle, tu n'oses pas le faire par toi-même, alors tu te projettes sur l'autre, fais-toi la promesse que tout ce que tu apportes à l'autre, tu te l'offres en premier à toi-même, en étant dans cette énergie, tu crées de nouvelles bases et de nouvelles relations positives et épanouissantes, voilà. Et alors après, si on veut faire un tirage en demandant quel travail émotionnel la personne-là à qui est destiné ce message doit faire, quel travail émotionnel, donc on va voir, dans ce cas, je reprends les cartes, je les barre, on va attendre qu'il y en a qui sorte, oh, il nous en traverse, je la prends, chakra du troisième oeil, je bafouille aujourd'hui, donc là, il y a un travail sur le troisième oeil, sur ressentir, voir les choses, on va lire par rapport au livret, donc là, on conseille à la personne pour qui le tirage est destiné, de le travail sur le troisième oeil, donc en fait, ça peut se travailler soit avec un soin énergétique, soit même avoir une pierre qui peut aider à développer son troisième oeil, ou aussi une méditation, mais après, bon, voilà, on peut conseiller, mais si tout le monde n'est pas dans cette ouverture, dans cette énergie-là, de traiter pour casser des schémas qui se répètent, bon, on peut informer, on peut planter la petite graine pour le dire, mais après, c'est, voilà, c'est à la personne de le faire, en fait, voilà, je suis d'une relation, finalement, je tombe très vite sur les cartes, donc pour créer ton bonheur personnel, tu es invité à te connecter à ton chakra du troisième oeil, donc que ce soit en mettant en place, alors, elle explique des rituels, méditation, ben, voilà, des pierres, tout ce qui peut aider, en fait, à travailler sur ça, donc tu vas aider à écouter ta voix intérieure, à recevoir des informations dont tu as besoin pour ta vie personnelle, cela va t'apporter une nouvelle énergie de confiance et tu vas te sentir en sécurité grâce à tes ressentis, la connexion avec ton chakra du troisième oeil est la clé pour être dans une nouvelle écoute émotionnelle et pour créer de nouvelles relations avec les autres, voilà, donc effectivement, on écoute son intuition, on travaille là-dessus, on fait ce qu'il faut par rapport à ça et après, les relations sont plus saines, on va éviter de, voilà, de faire cette relation sauveur-sauvée, après, moi ce que je ressens avec cette carte, c'est peut-être vous qui êtes le ou la sauvée qui, en fait, attention à ça, de vous ne pas, voilà, vous mettre en position de quelqu'un de fragile pour que vous ayez une personne pour vous, bah, pour vous sauver, en fait, donc voilà, on m'a écouté, j'étais ravie de partager ce moment-là avec vous, du coup, si vous avez apprécié cette vidéo, bah, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, de me laisser un petit commentaire, d'activer la cloche pour les notifications, et, bah, aussi, me mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, je vous remercie pour votre soutien, prenez soin de vous, et à bientôt !